Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Forte chute de neige en Arménie occidentale. Entretien avec Andrénik Papoyen, volontaire de la guerre d'Artsar. La pétition d'environ 150 scientifiques du monde sur la préservation du patrimoine culturel de l'Artsar est adressée au siège du pape. Les dirigeants de l'Union européenne prolongent les sanctions contre la Turquie. En Moyen-Orient, l'armée américaine a été amenée à une disponibilité maximale au combat. De plus en plus de pays sont progressivement confrontés à l'agression turque, ministère grec des Affaires étrangères. Le 11 décembre 1946, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a reconnu pour la première fois le génocide comme un crime international. De fortes chutes de neige sont produites dans de nombreuses régions de l'Arménie occidentale depuis les premiers jours de décembre. Dans certaines régions, il y a une tempête de neige et du brouillard. Des dizaines de routes rurales ont été fermées en raison des chutes de neige. En particulier dans les provinces de Karin, Harbert et Vannes, il y a un risque de gel. Dans certaines parties de Vannes, où une avalanche catastrophique a eu lieu l'hiver dernier, il y a de nouveau un risque. Sur Western Armenia TV, nous avons parlé avec Andranik Papoyan, un volontaire qui s'est rendu au front. Au cours de la conversation, il a parlé du soutien envoyé par ses compatriotes, des lettres qu'il a reçues, des commandements et de l'organisation. Il a également parlé des actes héroïques des soldats de 18 à 20 ans et a fait part de ses projets d'avenir. L'interview complète est disponible sur notre chaîne YouTube. Selon le Matenadaran, une pétition signée par environ 150 représentants d'institutions scientifiques et de scientifiques de différents pays du monde a été soumise au secrétariat d'État du Saint-Siège concernant la préservation du patrimoine culturel de l'Artsar. Autre la catastrophe humanitaire en Artsar, le riche patrimoine culturel arménien créé dans cette région, constitué de centaines d'églises, de monastères et de monuments divers datant du début de christianisme, du Moyen-Âge et de l'époque moderne, est également menacé, ont déclaré les universitaires dans la pétition. Les universitaires ont présenté des preuves de récente destruction systématique du patrimoine artistique et architecturial arménien des territoires sur le contrôle du gouvernement azerbaïdjanais. Ils ont exprimé l'espoir qu'avec la médiation autoritaire du pape, il sera possible d'unir les organisations internationales compétentes pour sauver les patrimoins situés sur le territoire de l'Arménie historique et un témoignage de la foi qui est d'importance mondiale. Ceci est indiqué dans le post Facebook de Matenadaran. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont décidé de prolonger les sanctions contre la Turquie en raison de ses actions méditerranéennes. Selon TASS, c'est ce qui ressort de la déclaration des participants au sommet de l'Union européenne qui s'y tient à Bruxelles. L'Union européenne reste déterminée à sauvegarder les intérêts de l'Union et de ses États membres ainsi qu'à maintenir la stabilité régionale. A cet égard, le sommet charge le Conseil de l'Union européenne à adopter une liste noire supplémentaire basée sur la décision du 11 novembre 2019 sur les mesures restrictives dues aux activités illégales de la Turquie en Méditerranée. Peut-on lire dans la déclaration ? Le document souligne que la Turquie malheureusement poursuit ses actions unilittérales et provocatrices tout en intensifiant sa rhétorique contre l'Union européenne, les États membres et les dirigeants européens. L'armée américaine au Moyen-Orient a été mise en état de préparation maximale au combat en raison de la menace d'une attaque par l'Iran, écrit le journal Politico, citant un responsable militaire. Le Pentagone surveille de près les indications alarmantes d'une possible offensive des forces pro-iraniennes au Irak, écrit le journal. De plus en plus de pays font progressivement face à l'amplore de l'agression de la Turquie, a mentionné le ministère grec des Affaires étrangères Nikos Dandias. S'exprimant lors d'un événement organisé par la jeunesse du Parti conservateur, Dandias a déclaré que les États-Unis et la France avaient commencé à considérer la Turquie comme un problème pour l'alliance de l'OTAN, plutôt que comme un bonus. D'autres pays n'ont pas encore saisi toute l'amplore du problème. En conséquence, ils réagissent tardivement aux provocations et à l'agressivité de la Turquie. De plus en plus d'États comprennent maintenant les choses comme nous le faisons, a-t-il souligné. Les dirigeants de l'Union européenne devaient décider jeudi les sanctions contre la Turquie en raison de ses activités en Méditerranée orientale. Après le procès de Nuremberg, l'avocat Raphaël Lampkin a concentré ses efforts sur la rédaction d'un document international condamnant le génocide à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. En octobre 1946, l'Inde, Cuba et le Panama ont demandé que la question du génocide soit inscrite à l'ordre du jour de la première réunion de l'Assemblée générale de l'ONU. Ils ont demandé à l'Assemblée générale de condamner le crime du génocide. Le 11 décembre 1946, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la résolution 95 qui établit les principes de droit international inscrits dans le statut de la Cour internationale de justice de Nuremberg. La résolution 96 est également approuvée par l'Assemblée générale. Selon la résolution, l'Assemblée générale affirme que le génocide est un crime juridique international. Le secrétaire général de l'ONU, Trigli, a demandé à M. Lampkin de rédiger une convention sur le génocide. Le projet a été élaboré en 1947 par Lampkin, un expert juridique français d'Onadier de Vabry, et Vaspatian Pella, un avocat roumain. En raison des conflits existants entre l'URSS et les États-Unis qui étaient impliqués dans la guerre froide, certaines dispositions importantes ont été supprimées du texte final de la Convention. Elle a été présentée à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en septembre et décembre. Le texte de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide a été adopté par l'Assemblée générale de l'ONU le 9 décembre 1947. L'objectif principal de cette convention était d'affirmer le fait que le génocide est un crime vertu de droit international. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter la chanson « Sasna Tserer Mero ». – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Voilà ce que nous avons préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada